Aujourd'hui j'ai envie de vous montrer ma routine cocooning, donc quand je veux prendre soin de moi avec les produits de chez Loge Cosmetics. Donc la première chose que j'aime faire quand j'ai du temps pour moi puis que je veux prendre une petite soirée relax ou une journée, j'aime ça prendre un bain puis j'utilise une bombe ou un pain moussant, ça dépend. Puis là cette fois-ci j'utilisais la bombe pied-marin, vous allez voir là ça fait bleu dans l'eau avec plein de petites salles, c'est vraiment relaxant. Puis je voulais aussi vous montrer les autres produits que j'utilise qui ne viennent pas de chez Loge, donc mon jet-douche de chez Bath & Really Works et mon savon de chez Dot & Lidl. Une fois sorti du bain, j'aime ça hydrater ma peau, donc j'utilise la crème pour le corps Vanilla Delight. C'est vraiment agréable sur la peau, ça rend tout doux puis ça sent super bon puis ça sent pas trop fort la vanille, fait que c'est juste vraiment parfait puis l'odeur reste vraiment longtemps. Ensuite j'aime ça chouchouter mes pieds parce qu'on ne le fait pas assez souvent je trouve, ok, puis je suis vraiment désolée si vous n'aimez pas ça voir des pieds à l'écran, mais j'utilise la crème équitable pour les pieds, donc ça sent la menthe puis ça rend les pieds tout doux puis ça sent bon puis c'est magnifique, c'est magnifique. Et ensuite quand je vais prendre soin de moi, bien je vais évidemment passer par ma routine complète du visage, donc avant de commencer je vais bien évidemment me laver les mains, je vais enlever les cheveux de mon visage pour rien avoir qui m'empêche de faire mes soins. Et je vais commencer par remecter mon visage, puis là ce que j'utilise ces temps-ci c'est le nettoyant rouleau de bon temps. Il est un peu exfoliant, fait qu'il est vraiment super agréable à utiliser, sauf que je vous dirais si vous aimez pas les odeurs trop sucrées, je pense que vous l'aimerez pas parce qu'il sent vraiment genre caramel, puis ça sent vraiment intense, fait que peut-être que ça sera pas nécessairement le bon produit pour vous. Et ensuite mon coup de coeur, ok, c'est le masque L'est-tu d'amour de chez Loche évidemment. Donc j'ai l'appliqué sur mon visage puis je vais le laisser là pendant une dizaine de minutes puis c'est tellement frais, c'est juste complètement fou. Puis là je m'amuse à faire des faces avec mon masque parce que c'est drôle, puis là je trouve que je ressemble à Hulk. Puis là c'était comme le moment parfait de prendre un Snapchat, ok, fait que si vous voulez me suivre, voici mon nom d'utilisateur. Une fois les 10 minutes passées, je vais venir enlever le masque avec une débarbouillette humide. Puis là c'est complètement fou à quel point la peau est douce, après là vous allez me voir là. C'est comme la première fois que je l'utilisais puis je capotais, ok. Après avoir fait un masque, c'est important de venir hydrater notre peau parce que ça peut la sécher puis un petit peu la choquer, donc j'utilise la crème Impérialis. Elle est super agréable, elle fond super bien dans la peau, je veux dire, c'est pas long avant que ça pénètre puis ça rend super doux. La dernière étape, ça va être d'exfolier mes lèvres avec le fameux exfoliant pour les lèvres à la gomme balloon et ça sent et ça goûte super bon et c'est super efficace sur les lèvres. Une fois que toute ma routine de soins est faite, soit je vais me mettre en pyjama puis je vais relaxer ou bien je vais en profiter pour me préparer, me chouchouter un peu, me maquiller puis après avoir fait les soins du visage comme ça, c'est fou à quel point le maquillage adhère trop bien au visage. Là c'est complètement fou. Puis là je voulais juste vous montrer qu'après avoir fait tout ça, je me sentais vraiment zen et relaxée. Merci d'avoir regardé ma vidéo, si vous voulez connaître mon avis plus en détail sur chacun des produits je vous invite à visiter le blog chiccaprice.com où mon article sera en ligne très bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo!